bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à ce cours bd manga sur twitch de l'école apeline merci d'être là j'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a le lancement de la vidéo souvent il y a de la pub et tout ça donc je vais blablater un petit peu comme ça c'est super mais en tout cas j'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter un peu du soleil si il fait beau faire chez vous et donc du coup aujourd'hui ce sera mon dernier cours avant un petit moment en tout cas sur twitch donc j'espère que vous allez prendre du plaisir et puis voilà donc ben moi je vous propose de sans plus trop attendre on va commencer par dessiner du coup aujourd'hui ben je me suis dit que j'avais assez envie de faire un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est un des personnages du je pense que c'est le premier manga que j'ai lu et il s'agit de show beats et puis c'est le personnage chi donc je vais vous le mettre tout de suite en image donc voilà donc en fait c'est un c'est un un androïde en fait c'est un robot qui ressemble beaucoup à un être humain je vous ai mis comme ça en petite image ici du coup ben pour commencer prenez une feuille un crayon après un stylo si vous voulez passer au stylo moi en tout cas je sais ce que je pense que je vais faire et puis voilà puis on est parti alors donc pour commencer encore c'est toujours un cercle voilà donc n'hésitez pas c'est pas très évident à faire n'hésitez pas à passer plusieurs fois sur les traits histoire de faire quelque chose d'un peu plus donc pour rappel on va dessiner le personnage qui s'appelle chi donc c'est h de i et c'est du manga qui s'appelle show beats donc ensuite je trace ça mâchoire je vais éviter de faire trop trop très de construction que j'aimerais bien passer au stylo après donc pour commencer pour rappel commencer par faire le cercle du crâne comme d'habitude et ensuite on commence par après moi je continue avec la mâchoire donc la mâchoire vous voyez elle a la tête un peu de deux côtés du coup on fait légèrement décalé si c'est plus facile pour vous de la dessiner comme si elle était vraiment de face tourner la feuille légèrement donc ça c'est un personnage d'un manga qui s'appelle show beats c'est assez c'est assez vieux je sais pas si vous connaissez ou pas peut-être que vous connaissez pas mais c'est en fait c'est un robot c'est c'est un c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui trouve un robot à partir je sais j'ai aucune idée de l'âge qui est conseillé pour ce manga je vous avoue que je sais pas du tout moi je pense j'ai dû lire vers où là je devais avoir dix ans je pense je dirais pas en tout cas pas avant dix ans ça c'est clair donc là je trace la ligne centrale du visage je passe alors la ligne du bas des yeux je crois qu'il va être un peu plus basse attendez je gomme ça m'arrive souvent de le tromper aussi alors c'est chi si jamais c'est c h i i c'est pas chili et du coup la ligne pour le haut des yeux non je crois pas que ce soit en manga je sais pas du tout c'est peut-être un manga je ne connais pas donc là je trace donc il passe un petit peu au dessus des yeux pour placer la frange je continue par sa mèche sa couette qui passe sur sa joue donc un peu comme une forme de presque de poire en fait comme ça et du coup est-ce qu'il est en animé c'est une très bonne question il y a probablement je sais qu'ils ont fait même une adaptation en film donc avec des vraies personnes donc j'imagine qu'il doit être aussi en animé je sais pas du tout mais probablement je crois que j'avais vu des images d'animé du coup c'est à vérifier donc après je fais aussi une sorte d'élastique comme ça un peu je sais pas quelle forme ça a ça on dirait des bobines de couture là de fil enfin ça va pas essayer la mèche qui continue alors ouais je me suis peut-être un petit peu emballée je vais attendre un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi jusque là ouais je suis allée chez le coiffeur ce matin en fait voilà j'avais besoin d'un petit peu de changement et j'ai coupé un bon bout donc pour les cheveux commencez par faire la frange donc par dessus un petit peu gardez un peu de volume par rapport au rond du crâne parce que les cheveux ça prend tout de suite ça fait plus de volume sur la tête et pour faire la frange que la frange soit droite on va dire dessinez alors une petite ligne qui sera un petit peu légèrement au dessus des yeux comme ça qui suit aussi alors pas toute droite faites attention à ne pas faire tout droit faites légèrement courbe comme ça et après on reviendra plus en détail pour dessiner justement ses cheveux enfin les petites mèches de sa frange et ensuite il y a ces deux ces deux couettes là qui encadrent son visage un peu des formes de une forme de poire un peu on reviendra un peu plus en détail après et c'est normal si ça ne ressemble pas à grand chose pour l'instant c'est qu'on n'a pas fini de construire le personnage voilà une autre courbe comme ça donc là je vais continuer avec le coup donc faites attention à ne pas faire le coup alors l'email je te la mets ici ici donc là enseignants at appeline.art si vous voulez nous envoyer vos dessins alors pour le dos regardez l'idée qu'il y a un trait relativement comme si c'était relativement droit mais faites pas trop droit parce que sinon ça ne fait tout de suite pas très naturel on part souvent de formes assez géométriques mais après ça fait tout de suite bizarre si on reste trop carré ou trop droit ou trop rectangulaire ou même trop trop rond enfin non rond c'est même mieux en fait on essaie d'après d'ajouter un peu des courbes partout pour dessiner l'épaule faites un nouveau un petit rond un petit trait pour l'avant de son bras et un deuxième pour l'arrière comme ça comme ça et enfin là pour faire le haut de son top enfin la bretelle c'est tout simple on peut juste suivre le rond qu'on avait tracé pour pour faire son épaule ici et après le faire partir légèrement derrière le bras et puis pour le haut de la bretelle c'est bien la même chose sauf que là on fait partir un peu plus haut et ensuite le même trait ici les tops en fait il y a un petit espace dessous sous l'aisselle pour laisser les aisselles respirer donc là on ajoute juste une petite courbe ici pour terminer le top et enfin voilà c'est presque un angle droit pour faire le col de son top et enfin pour la poitrine donc la poitrine alors là ça passe derrière sa mèche mais on part du cou et en laissant comme ça et là finalement on fait une bosse alors en fait là c'est un peu je sais c'est un peu particulier mais si vous voulez cette semaine moi je reprends le travail à partir de demain donc je ne pourrais plus faire pendant le mois de juin en tout cas faire des cours sur Twitch donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu particulier et que je fais aujourd'hui mais on verra pour le mois de juillet ou d'août comment est-ce que ça va se passer en tout cas Nibé lui il continue à donner ses cours de manga c'est sûr et puis sinon voilà je me concentre plutôt sur les cours que je donne sur Zoom donc mon plus petit comité d'ailleurs si ça vous intéresse je vous recommande d'aller voir sur mon site internet sur la rubrique cours en ligne voilà mais ouais c'est un peu je sais que c'est un peu perturbant parce que c'est un peu des petits changements de dernière minute il faut que je retourne travailler je vais continuer ma petite mèche ici et enfin donc là aussi n'oubliez pas lorsque vous dessinez des éléments qui passent les uns derrière les autres je dessine en entier pour enfin même tout léger juste pour pas qu'après en bas ce soit décalé comme cela comme cela voilà on écran et ensuite on peut placer donc vu que c'est un robot en fait au début je pensais que c'était ses oreilles mais en réalité c'est une partie du robot enfin une partie je ne sais pas en quelle matière c'est je pense en métal donc là vous pouvez faire deux sortes de triangles un peu alors je vais ralentir un petit peu ouais ouais là des espèces de j'ai toujours cru que c'était des sortes d'oreilles un petit peu comme si c'était un hybride genre un être humain mélangé avec un animal et en fait non c'est un robot ok et pour faire la deuxième alors ce que je vous recommande de faire c'est comme les courbes qu'on avait fait pour les yeux ici et la frange de tracé une légère courbe comme ça l'autre l'autre espèce d'oreille vous voyez elle sera à la bonne hauteur donc voilà on peut partir d'un triangle et après alors là juste le tout un poil plus courbe alors c'est chi c'est pas chini mais oui c'est un robot ouais c'est un androïd ça fait partie de ces japonais ont quand même un sacré délire avec les robots ce manga est tout à fait dans ce délire là donc à partir là je vais faire les cheveux qui passent d'ailleurs même qui est vraiment un petit peu sur devant son bras alors là justement en fait c'est un truc un peu vu que c'est une partie en métal c'est un détail qu'il y a dessus je sais pas exactement ce que c'est je sais pas si c'est un truc long parce que ça se visse comme ça et puis c'est un endroit où comme si normalement il y aurait une vis je t'avoue que je ne sais pas exactement même pas Donc après, vu que je vais passer au marqueur, je vais pour les détails des cheveux, je vais tout faire ça directement au stylo. Ce sera plus simple. Après, là-bas, juste pour la frange. Je marque un peu les différentes mèches. Merci. alors maintenant le visage un peu plus en détail je vais commencer par son premier on commence par une courbe comme ça une deuxième parce qu'elle a les ensuite un un neval alors là les cheveux ce que je vous conseille de faire laissez votre main faire des courbes ne faites pas des choses bon moi ça paraît tout simple parce que voilà j'ai l'habitude mais faites vraiment des sortes de petites courbes comme ça repassez plusieurs fois si jamais un peu comme pour le rond mais vraiment détendez votre main ça sert à rien de se crisper et puis d'essayer de faire des sortes de spaghettis un petit peu c'est vraiment le mieux c'est plutôt de dessiner tout léger et de revenir plusieurs fois et de toute façon après lorsqu'on va revenir avec un peu plus de détails donc en ajoutant des petits traits tout ça va apporter un petit peu de texture aux cheveux on voit c'est encore une façon un peu différente de faire les yeux vu qu'ils sont tout noirs il y a juste le reflet dedans et vu que on repassera au stylo après c'est comme ça un joyeux anniversaire et enfin alors l'autre oeil faites attention parce qu'il est assez écarté donc suivez bien les deux courbes qu'on a fait donc pour rappel pour qu'ils aillent vraiment qu'ils soient à la même hauteur donc qu'ils aillent la même taille on fait le premier toujours le reflet les sourcils qui vont être juste un petit peu au dessus de la ligne de la frange ils te paraissent blaser tes yeux d'accord alors je vais reprendre juste pour les deux côtés pour les yeux je vais faire en plus grand ici on fait vraiment une courbe peut-être que tu as fait le dessus de l'oeil pas assez courbé peut-être qu'il est un petit peu trop plat comme ça bon alors moi là je fais une deuxième qui suit tu vois elle a juste à l'ongle de ses yeux là en petit un peu petit truc comme ça donc après ce sera tout colorier en noir ensuite le fameux ovale là il y a une partie le bas de l'oeil qui est un peu plus plat ça dépasse légèrement ici et enfin moi je place juste le reflet qui est un petit peu un peu allongé comme ça sur le côté et ensuite de toute façon on va colorier là ça fait un peu bizarre comme ça voilà et pour que tes yeux aient la même taille ce qu'il faut vraiment faire attention c'est donc justement les courbes que j'ai tracées là avec le haut de l'oeil et le bas en fait ça permet de faire en sorte que tu gardes donc en gardant toujours la même distance entre les deux traits que tes yeux soient à la même hauteur et qu'ils aillent la même taille enfin alors le nez il est un peu trop plat ici je vais faire un petit nez minuscule comme ça et sa bouche ben sa bouche elle est aussi toute toute petite vous pouvez vraiment faire un je ne vais pas trop mais pour la bouche en gros vous pouvez vraiment faire un un petit oeval comme ça et le nez ben le nez il est aussi tout tout petit mais en gros c'est c'est un petit triangle comme ça en gros donc du coup ben moi je vais le repasser au stylo pour faire un petit peu un petit peu d'ancrage donc je vais commencer par faire ses cheveux donc pour les cheveux toujours partir du sommet et lorsqu'on dessine les mèches et puis ben dessine en fait le mouvement qui en gros en fait font tout le qui suivent le comment dire la forme du crâne en fait si vous faites des cheveux trop droits ça va faire tout de suite bizarre puis là en fait là c'est un peu comme s'il dessine les cheveux très par enfin cheveux par cheveux un peu comme ça et il ne ferme pas forcément les traits donc quand je dis fermer les traits ça veut dire que c'est pas c'est pas à chaque fois des formes des formes contournées voilà c'est pas tous les Merci. 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 Hum, je ne sais pas s'il fait le cours de son côté. Je vous avoue que je ne sais pas. En tout cas, il le suit. Enfin, il suit. Je pense qu'il est déjà trop occupé à juste devoir gérer le chat. Qu'il n'a sûrement pas le temps de dessiner à côté. C'est parti. Merci. 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 Ça passe beaucoup 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 trop vite. Enfin je sais pas vous mais . moi en tout cas quand je me mets ma à dessiner je je perds totalement la notion du temps je mets mon nez je ouais je mets mon nez littéralement dans le dessin quoi. et je relève la tête puis en fait il y a 3 heures qui se sont passées c'est un peu comme ça enfin c'est un peu comme tout lorsque lorsqu'on est passionné et oui ouais bah oui parce qu'il faut que je recommence le boulot à partir de demain et du coup ça me fait beaucoup trop en fait donc dans un premier temps en tout cas pour le mois de juin je ne vais pas revenir sur Twitch et aussi parce qu'on se rend compte que voilà on est il y a gentiment un peu tout le monde qui est en déconfinement et aussi avec les beaux jours qui arrivent on se dit que les gens seront plutôt dehors et pas forcément chez eux à regarder des choses sur Twitch mais l'idée c'est bon ça c'est encore on doit discuter entre nous toute l'équipe d'Apolline mais probablement qu'on va continuer à faire vivre cette chaîne Twitch et probablement bah ce sera sûrement plutôt pour la rentrée histoire qu'on profite tous un petit peu de l'été donc je ne peux rien promettre pour l'instant mais en tout cas sachez que l'envie y est parce que moi c'était vraiment super chouette comme expérience de par les messages les dessins qu'on a reçu les dons le retour humain est super ouais je ne pensais jamais participer à un truc comme ça c'est vraiment chouette et aussi je vous avoue qu'en fait moi je ne suis pas souvent avec je ne parle pas spécialement beaucoup avec des enfants parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon entourage ça fait aussi du bien de bah voilà de discuter un peu d'autres choses avec des plus jeunes vous êtes trop choux ah oui oui bah du coup les vidéos resteront sur Youtube je crois que la plupart là elles y sont déjà toutes donc voilà mais par contre ce que je continue à donner ce sont les cours sur Zoom donc vraiment si ça vous intéresse allez regarder sur notre site internet voilà en plus c'est un peu moins frustrant parce qu'au moins j'interagis vraiment avec vous et je vous vois et je vous entends alors que sur Twitch c'est un peu c'est parfois un petit peu perturbant de juste lire merci et donc pour rappel demain à 16h45 il y aura le cours de Donna de Donna plutôt pour les un peu plus jeunes et sinon il y a toujours il y a toujours Nibé qui est hyperactif en ce moment et donc j'espère que vous prenez aussi du plaisir à suivre le cours avec lui parce que lui il a vraiment beaucoup d'expérience dans le manga et il a plein de choses à partager donc c'est vraiment chouette de l'avoir en fait il a les cheveux blancs ils restent blancs ou alors ils sont légèrement est-ce qu'ils sont légèrement violets selon comment ils sont dessinés mais alors très très légers ils sont plutôt blancs gris vu que c'est pas un vrai être humain vu que c'est pas un vrai être humain là ils sont légèrement bleus d'accord alors pour l'information ses cheveux sont légèrement bleus merci d'avoir été cherché ou alors je dirais pas qu'il est comme un glaçon parce que je pense pas être un glaçon enfin j'espère pas mais disons qu'il est comment est-ce qu'il pourrait être comme un petit pain qui sort du four ça va être la mie toute chaude merci 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 1110 points je sais même pas à quoi ça sert ces points de chaîne c'est par fidélité c'est ça ça c'est un peu la honte moi je fais des je donne des lives sur Twitch mais en réalité j'y connais pas grand chose enfin j'y connais pas grand chose j'ai jamais beaucoup utilisé moi comme spectatrice enfin spectatrice cyber spectatrice oh là là alors mais j'en ai pas sous la main en fait mes premiers dessins de manga mais je les ai retrouvés et mon dieu ouais c'est pas c'était vraiment pas brillant on va dire donc rassurez-vous si vous avez l'impression que des fois enfin si vous vous découragez non non continuez à dessiner il y a une grande on peut beaucoup progresser en dessinant parce que pendant très longtemps c'était pas trop ça mais comme j'adorais faire ça bah voilà à force de faire on y arrive on y arrive alors le sourcil non alors non non c'était vraiment très 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 je sais pas comment dire ça en fait bah il y avait plein de choses j'arrivais pas à dessiner et des choses où j'arrivais très très bien à dessiner typiquement le visage j'arrivais encore assez bien par contre le corps j'avais beaucoup de mal à dessiner les corps ou les ou aussi bah en fait après je sais pas vous mais moi c'est vrai que j'ai toujours pas mal faire un peu mes propres petites histoires et puis faire mes propres petites BD petits mangas petits machins et puis en fait bah il y avait les personnages et il y avait pas de décor c'était assez assez beau et bah comme vrai métier comme vrai métier bah en fait je suis vraiment illustratrice donc mon métier c'est vraiment dessiner en gros et puis là en fait je travaille chez un éditeur de jeux de société en Suisse en Valais et du coup bah en fait mon travail c'est faire les plateaux des jeux les cartes les différents éléments dessinés ce qu'il y a sur eux vous savez il y a les petits jetons les petits trucs comme ça et puis en gros bah mon métier c'est ça et là bah il y avait tout qui était un petit peu en stand-by à cause de la crise et maintenant bah on reprend les affaires alors c'est pas vraiment des jeux pour enfants c'est plutôt des jeux de gros joueurs et on fait aussi des sortes de meurtres et mystères un peu enfin des soirées un peu on appelle ça murder parties mais ça c'est plutôt pour les adultes en fait c'est pas du tout c'est pas vraiment pour les enfants ouais peut-être qu'un jour un jour viendra on sait rien je suis je fais un petit peu plein de trucs parce que là je travaille aussi sur un projet de roman graphique donc plus gros format qu'une BD aussi à côté ça va normalement il devrait sortir Stoughton de livres mais Inch'Allah on verra bien alors mon jeu de société préféré oh là là on a beaucoup beaucoup trop mais j'aime beaucoup si vous connaissez les unlock mais par contre c'est très compliqué ouais pour les enfants c'est peut-être un peu compliqué mais c'est des sortes de de escape room dans un jeu en fait dans un jeu de cartes et ils sont vraiment très balèzes mais aussi très très perturbants parce qu'ils sont très très durs mais il y a vraiment enfin ça ce sont des jeux super sympas et sinon un autre que j'aime beaucoup c'est Zombicide j'aime bien celui-là aussi mais ça pour le coup je ne sais pas si c'est trop pour les enfants donc du coup pour ceux qui sont en train de partir merci encore d'avoir suivi ce cours moi je me réjouis de vous retrouver je ne sais pas encore quand mais assez sûrement en tout cas si enfin il y aura toujours les cours avec Nubé en attendant encore une fois si vous voulez nous envoyer vos dessins c'est à l'adresse enseignant avec un s et moi je retrouverai toujours ceux qui suivent les cours Zoom le samedi et donc si ça ça vous intéresse allez sur notre site internet appelline.art sous la rubrique courants d'hier je pense qu'il y aura probablement qu'on annoncera ça sur Facebook on ne sait pas c'est on doit tous se concerter l'équipe d'Apolline donc on verra on verra on verra alors le projet en fait d'Apolline à la base c'est de donner des cours physiques mais à Lausanne donc si vous êtes dans la région de Lausanne ça ce sera à partir de septembre ou ouais là on donnera des cours des cours en physique et ça encore une fois il y a toutes les informations sur le site internet et oui sur Zoom je continue parce que ça au moins l'avantage c'est que c'est le samedi donc je peux je peux faire ça à côté de mon travail voilà voilà Et je vais juste passer au feutre, bon ça normalement c'est en rose mais je vais passer au feutre rouge comme ça, le dessous de ces espèces d'oreilles. Et voilà, je suis terminée pour aujourd'hui. Donc merci encore à tous d'avoir suivi ce cours pour tous vos petits messages, vous êtes vraiment adorables et puis en tout cas je me réjouis de vous retrouver prochainement ou pas, mais je pense plutôt. Et puis d'ici là, reprenez bien l'école, j'espère que vous vous porterez bien, profitez de la vie, continuez à dessiner. C'est pas une excuse pour arrêter de dessiner si je suis plus là tous les jours, enfin tous les jours, toutes les semaines on va dire. Et puis en tout cas je me réjouis de vous retrouver. Et voilà, encore un grand merci au modérateur pour son super boulot. et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.